Bien au quoi le gang c'est Nation ! Aujourd'hui j'ai quelques modes à vous montrer, dont un où on va pouvoir acheter l'appartement de David dans l'anime Edge Runners. Pas l'appartement de luxe qu'il a à la fin de l'anime, mais celui du départ où il habite avec sa mère. C'est la première fois qu'on a ce mode. Avant on pouvait le visiter et tout via certains modes où on pouvait traverser le building ou se téléporter dans la position. Là on va pouvoir l'acheter pour de vrai, donc il nous appartiendra, on aura notre garde-robe, notre lit, etc. On pourra vraiment y vivre. C'est encore un mode qui ajoute de l'immersion et qui ajoute des petites options dans la map, dans l'open world. Ça fait plaisir. Toujours le même modeur qui fait des dingueries comme ça, qui ouvre des immeubles qu'on ne peut pas visiter normalement. Mais avant ça, je vous montre les quelques petits modes à retenir de ces derniers temps. Deux fringues plus un autre truc d'immersion qui est vraiment pas mal, qui a cartonné d'ailleurs quand il est sorti. Et après on passe à l'appartement. Donc les deux fringues directement, ils se situent dans la couche du haut des vêtements. Donc moi j'ai plus Equipment X, donc je suis obligé de faire en mode normal. Mais voilà, c'est dans cette couche-là. Et vous allez avoir en fait des manches de bras de différentes couleurs, dont une paire en hologramme. Et des vestes hologrammes de différentes couleurs. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. C'est bien fait, ça fit bien sur notre perso. Je vais juste sortir et re-rentrer parce que mon perso il sort son arme, c'est chiant. Voilà, là c'est mieux. Donc j'ai mis une tenue comme ça, on verra beaucoup mieux les fringues. On commence par les manches de bras. Donc vous pouvez voir, c'est bien fité, c'est bien... On va faire le mode photo juste après. C'est bien collé au bras, ça va jusqu'aux mains. Vous avez noir, doré, hologramme et blanc. Et voilà ce que ça donne en mode photo. Vous pouvez voir que ça bug pas, c'est bien fait. Ça ne clip pas du tout, celui en hologramme est très lumineux. Et pour le doré, voilà je vous en montre trois, vous pouvez voir que tout est nickel. Beaucoup de combinaisons sont possibles grâce à ça, vu que ça prend que la couche supérieure. On passe à la deuxième fringue. Et pour ça j'ai besoin de mettre une tenue différente. Je vais mettre la tenue de trône, que j'ai toujours, je l'ai gardée pour faire une tenue personnelle. Comme ça on le verra mieux. Les vestes hologrammes. Donc je vous montre ça, voilà ce que ça donne. Alors il faut savoir que ça peut clip avec certaines fringues qui sont trop épaisses. Parce que ça va être une couche en dessous qui va dépasser de la veste hologramme en fait. Il faut toujours choisir un truc très fit, très slim, qui dépasse pas en fait pour que vous soyez tranquille. Ma tenue de trône est très très collée au corps, donc ça dépasse pas. Ce qui fait qu'on peut bien voir le résultat, donc vous avez de toutes les couleurs. Et vous en avez des plus flash que d'autres. Comme par exemple celui-là, deux couleurs différentes avec du bleu et du blanc. Ça fait un effet bizarre. Vous en avez des comme ça qui, vous voyez c'est animé. C'est une veste hologramme qu'on ne voit pas, mais elle est animée. Ça fait que pendant que tu prends des photos, ça peut être très stylé. Ou même en moto, pendant que tu te promènes en vue troisième personne à véhicule en moto. Et bien, ça va donner un super effet en pleine nuit. Voilà, là vous avez encore une fois avec un effet. Donc on le voit, mais avec un plus gros effet derrière. Là vous avez un petit peu plus de lumière, parce qu'il y en a, ils sont vraiment très lumineux. En vert comme ça. Rayé comme ça, avec encore une fois une animation. Rose, violet. La version avec des codes en fait. Un peu la, tu vois les codes de la matrice là. Sauf que ça défile pas verticalement. Mais en gros, il y a des codes. Un petit peu comme si c'était la glace de Cyberpunk 2077 qui est inscrite sur la veste. En blanc comme ça. En blanc encore plus flash avec une animation. Là vous avez une version, alors ça c'est... Je suis même pas sûr qu'on peut appeler ça hologramme. C'est de la lumière en fait. C'est une veste qui est lumineuse tout simplement. Et voilà, vous avez vraiment de toutes sortes. Je vais aller dehors dans un coin sombre pour bien montrer. Parce que dans l'appart j'ai de la lumière. Dans un couloir bien sombre. Comme ça on verra bien l'effet de la veste. Voilà, ici c'est parfait. Ouais, nickel. Là j'ai pris la rose que j'avais déjà sur moi. Donc vous pouvez voir que ça se voit à mort. Avec ma tenue de trône juste en dessous en plus. Regardez, on voit sur les... Je sors mon arme, regardez. Franchement c'est pas mal. On le voit directement en... Bah quand on joue. En moto, je vous le dis, en moto dans la vie de la nuit ça tue. Évidemment ce sont des vestes à mettre. Souvent, j'ai vu sur les photos, ce sont des gens qui mettent rien en dessous. Donc les nichons à l'air. Là je me suis mis rien en dessous, les nichons à l'air. Parce que je suis dans le noir. J'ai pas de problème normalement avec Youtube, ils verront rien. Nous on verra rien. On voit pas un morceau de téton. C'est bon. Parfait. Donc vous voyez que la nuit, même si t'es tout nu, et ben c'est très stylé. On dirait pas que t'es à poil. Ça fait bien lumineux. Même celui qui est très très très... On dirait pas un hologramme. Et ben il est bien foutu. C'est bien fait. Et on voit bien que ce sont des vrais éclairages. Je veux dire, ça aurait pu être très lumineux mais pas réaliste. Alors que là on voit bien que ça éclaire tout mon corps. On voit que ça éclaire ma peau en dessous. Donc ce sont des vraies lumières. Ça éclaire un peu mes mains et mon pistolet. Vraiment pour le mode photo, ça peut être parfait. Hop le violet. Très stylé aussi. Quand on bouge, ça fait des effets bizarres. Des effets hologrammes en fait, de toute façon. Et je vous ai mis évidemment celui où il y a les effets d'animation. Et comme on peut voir dans le mode photo, il y a l'animation. Donc j'ai mis une pause où mon perso bouge. Mais même si elle bouge pas, il y a l'animation. Ça veut dire que voilà. Même en troisième personne, quand tu vas rouler à moto ou quoi, tu vas voir cette animation sur ta veste. Et voilà le travail. Je remets ma tenue normale. Je vous montre maintenant le mode immersif de cette vidéo. C'est pas mal du tout. C'est tout con, mais c'est vraiment stylé. Dites-vous qu'un modeur a réussi à faire ça en moins de deux. Alors voilà, c'est des projects. Pourquoi ne l'a jamais fait ? Admettons, je veux sortir de mon appart. Et je veux profiter en fait de l'ambiance de mon bâtiment. En me posant dans un endroit où il y a du passage. Qu'est-ce qu'il y a du passage ? Là-bas, là, à côté de chez Wilson. Tiens ouais, là, à côté de là où les gens s'entraînent. Tu veux profiter de l'ambiance ? Et bah regarde, ce mode, il te permet quoi ? Tu scans un endroit où tu peux te poser. Et voilà. Tu peux t'asseoir. Et ça, ça marche dans toute la map. Le modeur a littéralement fait une dinguerie. C'est qu'il a proposé en fait de pouvoir s'asseoir sur tous les bancs, les fauteuils, les sièges de toute la map. Dans la ville, dans les bâtiments, dans le désert. Bref, partout, tu vas pouvoir. Sachez que le mode, il est dispo dans le menu où il y a mode. Et en fait, il a fait une mise à jour. Et vous pouvez choisir de cacher. Déjà, vous pouvez choisir la façon de s'asseoir de V. Moi, j'ai mis choisir automatiquement. Donc, elle va s'asseoir dans la position qu'elle veut. Mais sinon, tu peux choisir deux autres options. J'ai la flemme d'aller chercher la traduction. Voilà, tu as deux autres options. Tu peux décider de la faire s'asseoir toujours de cette façon-là ou de cette façon-là. Mais honnêtement, choisir automatiquement, c'est beaucoup plus naturel. Elle va s'asseoir dans des positions différentes à chaque fois. Et comme je disais, vous avez une option, grâce à la mise à jour du mode, qui cache l'option sur relevé. Comme ça, en fait, si vous voulez profiter à fond de l'immersion, vous allez cacher cette option. Et vous ne verrez que ça. Que les gens qui se promènent, l'ambiance dans la rue, etc. Moi, je m'en fous. J'ai laissé comme ça. Et vous pouvez le faire vraiment partout, regarde. Il suffit de scanner un banc. Et là, tu peux t'asseoir. Voilà, tu peux t'asseoir sur tout ce que tu veux. Ce banc-là, tu le scans, tu peux t'asseoir. Un autre exemple, au hasard. J'ai décidé d'aller dans un endroit où il y a là le passage. Tu vois, là, vraiment, la tour Asaka, c'est blindé. Là, il y a un banc. Il y a des bancs partout, de toute façon. Mais bon, voilà. Un exemple. Tu peux t'asseoir là, à côté d'un mec. S'asseoir. Et voilà. Tu vas profiter de l'ambiance, du passage, du monde, de la foule de la tour Asaka. Comme ça. Elle s'est posée de cette façon, cette fois. Et voilà. Comme j'ai dit, l'option surélevée, vous pouvez la cacher. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment chill et tout. Profiter de l'ambiance. Il y a un mec qui va s'asseoir sur moi. Ouais. Ça, par contre, c'est un problème. C'est que, évidemment, comme c'est pas normal qu'on puisse s'asseoir sur ces bancs. Bah, il y a des PNJ qui vont le faire. Qui vont s'asseoir sur toi. Donc, il est toujours là ou pas ? Il est peut-être... Il est pas là. Ça va, quand il s'assoit sur toi, il se barre. Il disparaît. Ok. Bon, c'est pas mal. Enfin, bref. Voilà pour ce mode d'immersion où on peut s'asseoir partout. Maintenant, on va passer à l'appartement de David, évidemment. Et c'est celui-là. Donc, quand on met filtre... J'ai mis un filtre, là ? Bah, quand tu mets... Voilà. Quand tu dézooms, sans filtre, forcément. Tu vois, ici, cet appartement qui n'existe pas. Ok. Il n'est pas un appartement du jeu. Tu te doutes. C'est bien celui de David. On va se taper là-haut. Je rappelle, c'est l'appartement de David et de sa mère. Pas l'appartement de luxe que David et Lucie s'achètent, une fois qu'ils sont riches. On est parti. On va faire la route jusque là-bas, vu qu'il n'y a pas de téléporteur direct. C'est pas très loin. Je rappelle que le bâtiment... Donc, c'est le H combien, celui-là, là ? Merde, je ne sais même pas. Je ne me souviens plus. Il n'est pas écrit sur la map. Ça va être écrit à l'avant, non ? Ok, c'est le H04. Voilà, je rappelle que ce bâtiment n'est pas accessible dans le jeu, en fait. Là où David et sa mère habitent dans l'animé, dans le jeu, on ne peut pas y aller. C'est interdit. Vous pouvez voir que c'est fermé. Enfin, ce n'est pas un bâtiment. Même dans une mission, on ne le joue pas. Par contre, c'est ici qu'il y a le logo Edge Runners de l'animé. C'est là qu'on trouve le truc de la Braindance, etc. Et qu'on contacte Falco de l'animé, justement. Et du coup, quand on se rapproche du logo, moi, j'ai déjà fait la mission, évidemment. Maintenant, ça me propose H4 appartement. Je clique dessus et j'ai atterri dans un ascenseur, ici. Il faut excuser l'entrée parce qu'en fait, comme on ne peut pas entrer dans le bâtiment et qu'il n'y a pas d'ascenseur, forcément, le moddeur n'a pas pu modéliser un ascenseur de lui-même à l'extérieur, etc. Donc, voilà. Je trouve que c'est déjà du gros taf. Là, d'apparence, on est dans un ascenseur et on atterrit devant la porte. 4 010 pour acheter l'appartement. Et voilà. Je rappelle que c'est un achat. Ce n'est pas juste qu'on rentre dedans et on se tire. Ce sera vraiment à nous. Donc, ça ressemble à l'appartement de V, de toute façon, parce que c'est le même design, le même agencement. Mais voilà, c'est celui de l'animé où on voit David au début, où il habite avec sa mère, etc. Comme je vous ai dit, vous avez la garde-robe fonctionnelle. Vous avez la planque ici parce qu'évidemment, il n'y a pas la planque comme dans l'appartement de V, ici. Le coin PC, il est comme ça, avec un PC qui fonctionne. La salle de bain qui est comme ceci, avec un miroir fonctionnel pour changer d'apparence. Ça, c'est très fort. La douche fonctionnelle. Les toilettes, on peut tirer à la chasse d'eau. C'est vraiment quasiment tout comme l'appartement de V. Vous avez même le distributeur de bouffe fonctionnel. Le lit ici, vous pouvez dormir et passer les heures. On peut ouvrir le store. Quelle vue on a, du coup ? Avec l'éclairage, on ne voit pas très bien, il y a des reflets. Je vais mettre le plein jour après pour voir. Le coin, voilà, ici. La radio sur la table qui fonctionne. On peut s'asseoir ou pas ? On ne peut pas s'asseoir. Ah, peut-être avec le mode... Ah ! Alors ça, c'est énorme ! Ça, c'est vraiment énorme. Parce que le mode de l'appartement ne permet pas de s'asseoir sur le canapé. Par contre, le mode s'asseoir partout, donc l'autre mode, permet de s'asseoir, justement, sur le canapé. Ça fait quoi, du coup ? Ça marche vraiment ? C'est énorme ! Ça veut dire que les deux modes se combinent. On peut s'asseoir. Voilà. Il n'y a pas des souvenirs ou des petites traces de David ou de sa mère, par hasard, là ? Des petits clins d'œil, non ? Après, ça date un peu. Vraiment, je l'ai regardé, du coup, à sa sortie. Et entre-temps, depuis, j'ai regardé des dizaines d'autres animés. Donc, les détails me sont sortis sûrement de la tête. Je ne vais peut-être pas reconnaître si j'en vois un. Peut-être ce magazine d'armes intelligentes d'Arasaka. Je ne sais pas. Peut-être les canettes. Peut-être les noodles, ici. Vraiment, je ne me souviens plus. Bon, pas de chance, comme par hasard, il y a un sale brouillard, là. Je n'ai pas réussi à avoir un temps clair. Mais voilà la vue qu'on a depuis la fenêtre de chez David et sa mère. J'ai réussi à retrouver une petite photo de l'animé où on le voit, lui et sa mère, dans l'appartement. Donc, la vue extérieure, on ne la voit pas très bien. Par contre, on reconnaît un peu la bouffe sur la table basse qui est à côté de la fenêtre. On reconnaît le carton aussi qui est avant le canapé. L'écran au fond qui est vraiment identique. Enfin bref, il y a plein de trucs qui ressemblent à mort. Mais bon, c'est normal. Voilà, donc maintenant que vous l'avez acheté, il est à vous. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Pour ressortir, qu'est-ce que ça donne, tiens ? Ground floor. Tout en bas, rez-de-chaussée, quoi. On va rater, je pense, dans la rue. Ouais, on atterrit devant. On atterrit devant. Ce qui m'intrigue le plus, c'est comment ça se fait que le bâtiment de David et de sa mère soit devenu biohazard. C'est-à-dire, il y a un danger chimique à l'intérieur de ce bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, entre l'anime et Cyberpunk 2077 ? Il n'y a que un an entre les deux, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Enfin, bref, pour tous ceux qui peuvent essayer, faites-vous plaisir. Les liens des mods sont en description, comme d'habitude. Ceux qui ne peuvent pas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, l'équipe. Salut ! Ensemble, on forme tous une action. Sous-titrage ST' 501